Aujourd'hui donc pour un nouveau tutoriel Photoshop. Donc le tuto d'aujourd'hui va consister à créer un visage en décomposition donc avec des morceaux de peau qui se détachent et donc qui s'envolent du visage. Donc un petit effet assez sympa reprenant plus ou moins les leçons précédentes et donc j'ai décidé de le faire. Donc fichier ouvrir, j'ouvre ma photo. Donc c'est une photo que j'ai prise sur internet format JPEG hier 21h58 hier soir. Donc du jeune Timo, voilà. Donc Timo va te servir de cobaye. Donc voilà, j'ai ouvert la photo noir et blanc. Je déverroule le cadenas, double clic, nom, calque 0, je vais l'appeler base, ok. Je vais dans l'image, taille de l'image et donc ici je vois qu'elle est en résolution de 72 pixels pouces. Donc ça c'est le format typiquement Google, qualité de merde. Je passe en pixels centimètres et je la mets à 300. Donc ça c'est modifiable par moi-même, 300 pixels centimètres. Donc on voit que la qualité de l'image ne change pas. Il y a juste beaucoup plus de pixels par pouce et donc finalement de pixels par centimètre. Ça va être en fait plus tard pour la retouche. Bon ensuite si je veux quand même améliorer mon image, je peux aller dans filtre ici, renforcement et faire une netteté optimisée par exemple. Donc c'est lui qui va me la faire, non il ne me la fait pas automatiquement. Bon alors on va voir. Moi je ferai un prochain tuto là-dessus. Ça va prendre du temps inutilement et ce n'est pas non plus le but du tuto. Dès qu'il vaudra bien me rendre, voilà c'est bon. Ça l'a gagné un tout. Donc ensuite j'ouvre un nouveau document, puisqu'il va falloir qu'on crée nos brushes. Donc les brushes c'est vues dans la leçon précédente sur la création de brushes. Donc là 300 pixels par centimètre, 10 par 10, transparent. Pas de problème. Bon, quand il veut. Voilà. Donc ici il va s'agir juste de créer des éclats en fait, des formes éclats. Donc ça va être quelque chose d'assez basique en fait, sur une forme assez simple. On peut en créer plusieurs. Couleur unie. Noir. Ok. Une fois que ma couleur est faite. Édition. Définir une forme prédéfinie. Brasse visage en décomposition. Quatre. Il me semble que j'en ai déjà. Je vérifie ça tout de suite pour savoir combien j'en ai à créer. J'en ai une là, une là, une là. Bon, on va essayer d'en faire cinq ou six, histoire d'avoir un peu de matière quoi. Hop. Donc je fais des petites fissures dans ma forme. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Donc c'est les brushes qui vont nous servir à faire les éclats de peau. Donc c'est vrai que vu qu'en plus on va avoir une qualité qui est assez bonne. Hop là, je me trompe. Édition. Définir une forme prédéfinie. Visage décomposition. Donc c'est vrai que comme on va avoir une qualité d'image qui est assez bonne, on va vite voir si jamais on se retrouve avec exactement les mêmes éclats. ça ne va pas forcément être magnifique quoi. On va voir qu'on a triché. Ce n'est pas non plus le but. Voilà. Hop. Couleur unie. Donc à chaque fois que j'applique une couleur unie dans une sélection, il se met uniquement dans la sélection. Hop. Édition. Définir une forme prédéfinie. Visage décomposition. Cinq. OK. Et donc ici, on a nos brushes. Un ici, deux, trois, quatre, cinq. Je pourrais même utiliser potentiellement ma tâche de peinture. Non, elle ne va pas me servir en fait. Donc voilà. Je ferme. Oui, allez, pixelise-le si tu veux. Je ferme. Non, je n'enregistre pas. Mes brushes restent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je duplique mon calque de base. Je travaille donc sur base copie. Base étant au fond, au cas où j'ai une erreur. Je le garde précieusement. Bon. On va commencer. On va commencer avec l'outil tampon. Donc sur le calque base copie, pardon. Outil tampon. On va prendre notre première forme. On va baisser un peu sa taille. Et aller ici dans les paramètres. Le pas, on va l'augmenter. Histoire que les formes ne se touchent pas. Dynamique de forme. On active. On met la variation de taille à 100%. Le diamètre minimal à 0%. La variation de l'angle à 100%. La variation de l'arrondi, on va la monter à 75%. On va la monter à 75%. Et l'arrondi minimum à 25%. Voilà. On active aussi la diffusion. Avec le nombre. Diffusion, diffusion, diffusion. On va pas trop diffuser. On va rester sur du 100%. Voilà à peu près. Et bon, c'est au juger. On va mettre un peu plus là. Histoire qu'il se détache. Voilà. Le nombre. Voilà. C'est trop. 2. C'est très bien. Hop. On ferme. On sélectionne Alt. Donc on a cette petite souris qui apparaît. On va aller chercher la matière ici. Donc Alt. Je clique. Je relâche. Et donc quand je vais passer ensuite ici. On va avoir nettement le fond donc en fait du personnage. Merci YouTube. C'est cool. Donc le fond du personnage qui va prendre le pas sur sa peau donc en fait. Donc là on a plus l'impression de quelque chose qui arrive. plutôt que de quelque chose qui repart. Donc le but c'est de gommer aussi le bord de son visage. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça qu'on voulait faire. Donc il n'y a pas trop de live. Je ne vois pas grand chose. Voilà. C'est un peu mieux. On va diminuer ici. L'épaisseur, on va la passer à 15. On va voir ce que ça donne. Non, ça me fait un fil qui est beaucoup trop direct. Donc je retourne ici. On va augmenter la diffusion. On va la mettre à 1000% et le nombre à 3. Ici, si je sélectionne Alt un peu plus loin, pardon. Hop. Je passe. Voilà. On a quelque chose de beaucoup mieux déjà. Hop. Donc je passe bien partout. Donc ça, c'est uniquement les morceaux qui se détachent de son visage. Vous avez compris. Je peux diminuer un peu le nombre peut-être. 2, c'est peut-être un peu trop. Si je passe à 1. On va essayer de bien blinder sur les bords, histoire qu'on ne voit absolument pas le fait qu'on ait des morceaux qui se détachent. Voilà. Donc là, c'est vachement au jugé. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Ça reste du haut jugé à fond. Voilà. Si je dézoome. On a donc bien sa joue qui part. On peut mettre un peu plus de... J'étais dans quoi ? J'étais dans mon tampon. Au tampon. On va mettre un peu plus de forme tant qu'à faire. Si je mets 50, ça nous amène sur quoi ? Sur quelque chose d'un peu entre les deux. Donc voilà. On va bien blinder ici. On voit bien que sa joue, elle est vraiment nickel. On voit bien qu'elle s'en va. On va se mettre un peu plus sur ses tempes. Et sur le haut de sa tête avec son front. Voilà. Et puis ses cheveux. Le haut de son crâne. Voilà. Comme ça. Là je dézoome. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas trop mal. Bon. Ici on va avoir un petit problème. On va être obligé de se servir du calque de secours. C'est qu'on voit les délimitations. Et ça, ça ne me va pas très bien. Donc mon calque base, je le resupprime. Il faut toujours que j'en garde un avant de m'en servir en fait. Donc je vais prendre ma gomme. Ici je vais me mettre en un peu plus d'épaisseur, pardon, dureté surtout minimum. Et donc ici je vais aller gommer. Et en fait ce qui se passe, c'est que vous voyez, on récupère le calque de dessous qui lui n'a pas été modifié. Désactivé, on a le fond directement. Activé, on a la photo du dessous qui est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours garder. Je sais que ça m'a sauvé plusieurs fois des petites erreurs comme celle-ci en fait. Hop, attention ici pas trop. Parce qu'il y a le crâne qui est pas loin après derrière. Donc il ne faudrait pas qu'on aille non plus le chercher quoi. Là, ici c'est nickel. Ici, on va passer un petit coup pas trop où on a l'oreille. Hop, ici. Voilà, comme ça je vais plus voir quelque chose si je ferme le VX. Ici, ici il y a la peau. Pas trop, pas trop, pas trop. Et ici, ici aussi. Voilà, qu'est-ce que ça donne là ? Et bah c'est plutôt top. Hop, je lis les deux. Donc pomme, celui du dessus, celui du dessous. Et pomme E donc pour lier les deux. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est plutôt pas mal. J'ouvre un nouveau calque, je le renomme, je vais l'appeler Eclat. Pour pluriel. Eclat, Eclat, Eclat. Je vais prendre celui-ci, ma base donc. Donc là, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de le dupliquer avant de l'utiliser. Vous allez voir pourquoi. Je prends mon outil de tampon, pardon. Alt. Je vais sélectionner par exemple son oreille, jeune homme. Et au lieu de travailler ici, important, je vais travailler sur mon calque Eclat en fait. Voilà. Je vais bien faire de la forme. Hop. Hop. Ici aussi. Voilà. Voilà, 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 voilà. Là, c'est plutôt pas mal. On va aller dans la forme de pointe, augmenter le pas énormément, afin de pouvoir faire… Voilà, vous voyez là, on a beaucoup trop le… beaucoup trop le bord du visage. C'est pas… c'est pas esthétique et c'est… c'est… c'est des slay directement qui a retouches. Donc Eclat, on va se mettre là, voilà. Hop. Et on va jouer de tout ceci. Voilà. Le but étant bien sûr de créer… de créer l'illusion. Il n'y a pas de… il n'y a pas photo là-dessus. Donc, si j'active l'autre, voilà, on a quelque chose de comme ça. Bon, c'est pas trop mal. Ça manque de… ça manque de gros morceaux, entre guillemets. Donc, on va faire des plus gros morceaux. Voilà. Donc, je prends mon outil tampon. 50 ici, j'augmente. Je vais le mettre à 100. 100, j'oublie un 0. Alt, sélectionner. Je sélectionne sur ma base. Je remets sur mes éclats. Et donc, je passe. Je trouve que c'est pas encore assez gros. J'ai passé en 150, voire même 200 directement. Voilà. Voilà. Ici, on a vraiment du morceau qui part. Voilà. C'est beaucoup plus esthétique et beaucoup mieux quand même. si on avait les oreilles parfaitement. C'était pas tip top. Voilà. Bon, ça déjà, c'est pas trop mal. On a vraiment son visage qui part, qui se décompose en… qui se décompose en petites miettes. On va essayer d'améliorer un peu cet effet. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, voilà. Pardon. J'en étais. On a vraiment notre visage qui part, qui se décompose. Donc, on va pas s'arrêter là. On va essayer d'améliorer un peu cet effet. Allez. Donc, j'enlève mon calque base du dessous. C'était vraiment uniquement pour choper le tampon. Pardon. Je trouve pas trop les mots. Hop. Je vais tout sélectionner. Autis de sélection rapide. J'ai dupliqué mes éclats. Je déplace ma souris à l'intérieur. Il me sélectionne tous mes éclats. Directement. Photoshop fait le contour. C'est du déjà vu. Pas de problème. J'ouvre couleur unie. Je me mets une couleur noire. Clique droit. Je convertis en objet dynamique. Hop. Là, il rame un petit peu. Donc, le but va être là de rajouter une ombre sur les éclats. Sur les éclats qui partent. Clique droit. Je pixelise le calque. J'enlève mon éclat copie. Il n'y a plus lieu d'être étant donné qu'on a le fond ici. Je vais dans mes filtres. Atténuation. Flou gaussien. Et donc là, on va voir à quel moment ça peut être pas mal sur une base de 120. Ça peut être assez fun. Hop. Il applique mon flou gaussien. Donc, une fois mon flou gaussien appliqué, je vais pouvoir zoomer et donc le déplacer légèrement afin d'obtenir l'angle quand même où je veux. Bon là, on ne le voit pas énormément. Où est-ce qu'il est ? Hop là, j'ai trop mis. Ah non, c'était le... Hop là, pardon. Excusez-moi. J'ai fait deux choses en même temps à un moment. Donc, éclats. Je refais un. Je sélectionne. Tac. Je recommence mon opération. En fait, je voulais créer plus ou moins un espèce de petit brouillard autour de ces éclats. Donc, j'ai créé un premier flou gaussien que j'ai beaucoup... Que j'ai beaucoup... Beaucoup estompé, en fait. Et donc, je voulais en créer un second en l'estompant un peu moins. En faisant vraiment une ombre beaucoup plus prononcée par morceaux et non sur la globalité, en fait. Sur le nuage comme je voulais faire précédemment. Donc, clic droit, je convertis en objet dynamique. J'ai pixelisé directement. Ça ne marche pas. C'est normal. Clic droit, je pixelise mon cas. Filtre. Atténuation. Flou gaussien. À combien de temps on est ? J'ai l'impression que je prends du temps là. 120, non. On va mettre 20. Voilà. 20, c'est pas mal. Hop. Et donc, je peux le décaler légèrement. Je peux le temps le voir. 20 minutes. Bon, on va terminer. On va terminer doucement. Donc là, je le décale un peu. Vous voyez qu'on a bien nos éclats sur le fond de la pièce. Je peux diminuer un petit peu si jamais je les trouve un peu trop flagrants. Et donc, voilà. On a nos petits éclats sur le fond de la pièce. On a notre petite ombre sur le visage. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. C'est un petit tuto que je trouvais assez sympa. Est-ce qu'on peut le modifier en rajoutant une ombre comme ça ? Voilà. Ça peut être aussi sympathique de le faire comme ça. Bien qu'ici, on a un petit problème. Donc, on va faire édition. Transformation. Et on va faire une symétrie en axe vertical. Voilà. Donc là, je le retourne. Ah oui, mais du coup, il est assez centré. Donc, c'est délicat. Bon, on va aller le supprimer. Hop. Toi, on se met là. Donc, c'est sur mon fond 2. Je prends ma gomme. Hop. Et je passe autour. Voilà, comme ça, je crée l'illusion. Je n'ai pas deux formes qui ressemblent côte à côte. Ça ferait flag. Donc, voilà. On a les petites ombres de nos morceaux qui partent. Ici également. Ici. Bon, on crée assez l'illusion quand même. De loin. Il n'y a pas trop de... Bien sûr, si on zoom, en fait, on a le problème de qualité, de départ. Le qualité entre les deux images. Mais voilà. On a quand même l'impression d'un visage en décomposition. Et donc, voilà. Donc, premier tuto sur la retouche faciale. Donc, pas trop de problèmes là-dessus. Pareil, vous pouvez poser vos questions. S'il y a des moments où vous n'avez pas suivi. Ou si j'ai assez mal expliqué. Je me levais. Ce n'était pas évident. Voilà. Allez, peace. Ciao. Ciao.